Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'Avenue de TNT direction l'Hippodrome d'Auteuil ce dimanche 2 avril pour un très beau rendez-vous. Ce sera le prix du président de la République. C'est l'un des handicaps les mieux dotés et le plus convoité sur la butte morte au mar. Ce sera la troisième course du programme en réunion 1 prévue à 15h15 comme vous le voyez. Voilà les conditions. C'est un steeplechase handicap sur 4700 mètres. 5 ans et plus au départ. 18 concurrents, enfin 18, ils ne sont plus que 17. Vous ne l'avez pas encore en tant que non partant grisé en rouge. Mais en tout cas le numéro 4 Saint-Romain du Derby qui a déjà décliné la lutte dans cette compétition. Du coup ils ne sont plus que 17. Un parcours de longue haleine à 4700 mètres exigeant et c'est jamais facile. Et la course est vraiment ouverte. En tout cas voilà une compétition qui est prévue vers 15h15. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8 Éco de Chandou qui réalisait un beau retour en piste. Dernièrement c'était dans le prix Lutter 3 il y a 3 semaines. C'était la course référence. Vous le voyez Saint-Romain du Derby qui est non partant. Malheureusement qui a décliné la lutte. Mais voilà ceux qui étaient derrière lui ont répondu présents. Notamment Batame du Bocage ou encore Éco de Chandou que j'ai retenu en tête. Un cheval qui a de l'expérience. Il faut se souvenir qu'il avait terminé 2ème du prix Montgomery. Vous allez le voir c'était en octobre. C'était ici déjà un groupe 3. C'est un petit peu l'équivalent du prix du président de la République. Mais à l'automne. Et c'est vrai que ce Écan de Chandou montrait non seulement qu'il était compétitif à cette valeur. Mais également qu'il était capable de bien faire sur ce parcours. Donc voilà beaucoup d'atouts dans son jeu. Je trouve vraiment qu'il est bien placé au poids. Et associé à Olivier Jouin qui le connaît parfaitement. Je pense qu'on a bien préparé le coup avec la famille Pelletier. Avant le coup je pense qu'il est capable de remporter ce gros handicap. Et surtout ce groupe 3 très convoité. Ensuite en 2ème position. J'ai retenu le 7. Batame du Bocage. Une jument de 6 ans vous le voyez. Elle a un profil assez atypique. Elle a couru 6, 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois en stifle. Et une fois en aile où elle a été arrêtée en tout début de carrière derrière. C'est assez impressionnant ce qu'elle réalise. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop où sont ses limites. Elle a débuté dernièrement dans les gros handicaps. Elle a terminé 3ème du prix Luther 3. C'était vraiment très très bien avec Anthony Renard qui la connaît parfaitement. Voilà. Une jument qui semble avoir de la marge et qui semble capable de remporter un gros handicap. Et c'est vrai qu'elle va certainement afficher des progrès. Elle aussi réaliser une rentrée un petit peu comme Echo de Chandou la dernière fois. Voilà. Rien ajouté. 68,5 kg. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ce poids. Elle l'a montré déjà qu'elle a été compétitive. En tout cas à cette valeur la dernière fois. Et comme je l'ai dit à mon avis elle devrait sans doute courir en amélioration. Et pourquoi pas même rafler la mise. En tout cas moi je vois une toute première chance. Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 3 à Motu Phareon. Une jument de 7 ans qu'il ne faut surtout pas condamner. Sur sa chute c'était en début de parcours. Ça ne s'est pas bien passé. Vous le voyez c'est pas le genre de jument qui commet des défautes en général. C'était son retour en stipple. Peut-être que ceci explique cela. Je ne sais pas. En tout cas c'est l'une des deux représentantes de David Cotin. Et c'est vrai que cette Motu Phareon avait remporté un gros handicap l'année dernière. Et derrière elle avait confirmé en terminant 2ème. Derrière écoute en tête. C'était ici le 12 novembre. Du coup voilà une jument qui est capable de porter le poids. Qui a montré qu'elle était compétitive à cette valeur. Et voilà moi je la reprends en confiance. Angelos Iliani qui lui sera associée. Mais attention je pense vraiment que c'est une concurrente qui est capable de lutter pour les premières places. Ensuite en 4ème position. J'ai retenu le 2. Un bandero qui vient de terminer 5ème pour son retour sur l'hippodrome d'Oteuil. C'est vrai qu'on l'a vu briller cet hiver. Je crois que c'était du côté de Pau ou de Celle-sur-Mer. J'ai envie de regarder pour me rassurer. Mais en tout cas il a très bien couru durant l'hiver. Là il vient de terminer 5ème du prix de Robert de Clermont-Tonner. C'est un groupe sur l'hippodrome d'Oteuil. Regardez une course de groupe 3. Grand Steeple Chase Master. C'est pas n'importe quoi. Grandeur Nature, Meta Sequoia. Voilà ce n'était pas les mêmes. C'était un lot qui est bien plus relevé. Voilà il a très bien couru la peau. Comme vous le voyez 5300 mètres. Il a de la tenue. Donc voilà ça ne va pas lui faire peur ce parcours de 4700 mètres. Voilà c'est un cheval qui comme je l'ai dit a sans doute été préparé avec soin par son entraîneur pour cette épreuve. Et malgré les 70 kg je pense qu'il est capable de rivaliser et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite en 5ème position j'avais retenu le 4. C'est un Romain du Derby mais finalement ce sera le numéro 12. En péril que j'ai retenu. Un cheval qui a été absent pendant plus d'un an et demi. Qui vient de faire une rentrée victorieuse. C'est un peu difficile de situer ce concurrent. Il a déjà bien fait sur le stipple d'Auteuil par le passé. Je ne sais pas en fait où il en est exactement. C'est vrai qu'après une aussi longue absence. Effectuer une rentrée victorieuse c'est quand même un signe de grosse qualité. Là l'opposition n'est pas la même. On aborde un parcours également qui n'est pas le même et qui est beaucoup plus exigeant. Mais bon je me dis que sur sa forme, sur sa lancée pourquoi pas. On tente le coup avec son entourage. On profite de sa forme et c'est peut-être la bonne surprise de cette épreuve. En tout cas, moi je l'ai retenu en cinquième position. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature. Je pense qu'il est capable de brouiller les cartes. Ensuite en sixième position, j'ai retenu le 13. Fanfaron spécial. Fanfaron spécial, tenez-vous bien, il a remporté cette épreuve il y a deux ans. Derrière, il avait recouru. Il a surtout été arrêté pendant plus de 15 mois, entre juin 2021 et septembre 2022. Il a connu une longue interruption de carrière comme vous le voyez. Il a eu un peu de mal à retrouver la bonne carburation en stipple. Du coup, on lui a redonné du moral sur les balais. Derrière, cette année, il a couru deux fois en stipple. C'était pas mal du tout. A mon avis, lui aussi, on a dû axer sa préparation en vue de cette épreuve qu'il a déjà remportée. On sait qu'il est déjà capable de tenir les 4700 mètres. Et puis, il avait remporté cette épreuve en 60 et demi. Je crois qu'il est en 59 là. En plus, il y revient avec un avantage de poids. Il a deux ans en plus. C'est pas non plus le même qu'il y a deux ans. Mais bon, c'est un cheval qui, à mon sens, a certainement encore de belles choses à faire à ce niveau-là. Et pourquoi pas ? Moi, j'ai retenu en sixième position. Je pense que c'est un des concurrents qui est vraiment capable également de réaliser une performance de choix. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 15, un Royal Clétie. Un cheval qui vient de terminer cinquième de la course référence. C'était le prix de 8h03. Il courait bien. Il se comportait vraiment bien derrière Batame du Bocage et Echo de Chandou. Voilà. C'est pas non plus une toute première chance. Mais en bas de tableau, avec 65 kg, je trouve qu'il a vraiment une situation qui est assez favorable. Il est certainement barré par plusieurs concurrents. Mais s'il venait d'avoir une ou deux défaillances, il est capable de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 10. Rosa Kleb, alors je ne sais pas trop de quoi elle est capable, cette jument de 5 ans. David Cotin qui tente quelque chose. Non seulement elle va découvrir un parcours aussi exigeant. Mais en plus, elle reste sur une cinquième place en haie. Maintenant, elle a montré de la qualité en stipple. Vous le voyez, elle a déjà gagné l'an passé en stipple. Dylan Ubeda, je ne sais pas s'il avait le choix des montres. Mais c'est vrai que la dernière fois, elle était sur Motufarion. C'est un pari, je pense que tente David Cotin. Mais j'ai envie de croire que c'est un pari qui est capable d'être gagnant. Alors pas forcément pour l'avoir monté sur le podium. Mais c'est vrai qu'elle peut manquer d'expérience. Mais elle a de la qualité. Elle est pourquoi pas capable de terminer 4-5ème dans une telle épreuve. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11. Harmonie Déné, Gabriel Lenders, un homme habile. Une jument qui réalise un bon début d'année. Qui a très bien couru lors de son retour sur le stipple en s'imposant. Je crois que c'était à Fontainebleau ou à Compiègne. Non, c'était à Compiègne. C'était à Compiègne qu'elle s'imposait devant Fontaine. C'était vraiment une victoire assez séduisante. Cette fois-ci, on change de registre. Ce n'est pas la même histoire. Surtout sur le parcours des 4700 mètres du stipple d'Auteuil. Mais bon, je l'ai retenu en regret. Ce n'est pas non plus une première chance à mon sens. Mais voilà, pour ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à la glisser dans votre jeu. On va faire un petit récapitatif de ma sélection avec le 8 écho de Chandou que j'ai retenu en tête. Devant le numéro 7, Batam du Bocage. Le 3, Motufarion. Le numéro 2, Bandero. Le numéro 12, Impéril. Le 13, Fanfaron Spécial. Le 15, Royal Cléti. Et le numéro 10, Rosacleb. Et en cas de non partant, le 11 Harmonie Déné. Dans cette compétition. Mais écoutez, pour moi, Écho de Chandou et Batam du Bocage font en grande forme. Très belle rentrée de la part de ces deux concurrents. Qui vont certainement lutter pour la victoire près du président de la République. En tout cas, pour moi, ces deux-là présentent de sérieuses garanties. Et puis ensuite, j'ai retenu le 3, Motufarion. Que je reprends confiance. L'un des deux atouts de David Cota. Angelo Giuliani. On a quand même un pilote de choix pour cette Motufarion. Qui vaut vraiment mieux que sa récente chute. Ce n'est pas dans ses habitudes. Et je pense qu'elle est vraiment capable de bien faire dans cette compétition. Et pourquoi pas même de monter sur le podium. Donc 8, 7, 3. Mes 3 préférés. On a fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye. Bye bye.